Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yens, nous sommes très heureux de vous voir ce matin. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus et abonnez-vous, et activez la cloche si vous n'avez pas manqué de nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, comment reconnaître un vrai chrétien ? Comment reconnaître un vrai chrétien ? De la même façon, il n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que la personne est mauvaise ou encore la personne est bonne. Comme ça, il est très difficile de savoir qui est le vrai chrétien. Mais nous devons comprendre que les vrais chrétiens, on peut les observer au travers de quoi ? Des signes. Des signes qui ne trompent jamais. Des signes qui ne trompent jamais. Ça, c'est dans le cas de ceux qui n'ont pas les yeux spirituels pour voir. Mais ceux qui ont les yeux spirituels comme les sorciers, eux, au premier coup d'œil, ils peuvent détecter le vrai chrétien au premier coup d'œil parce que certains vrais chrétiens, ils ont des signes sur eux comme le feu, comme des anges protecteurs. Vous voyez ? Mais ici, nous allons nous adresser au commun des mortels afin que tout le monde puisse comprendre de détecter qui est le vrai chrétien. Et qu'est-ce que le vrai chrétien cherche toujours à faire ? Un vrai chrétien, c'est qui ? C'est une personne qui cherche constamment à faire le bien parce qu'elle est animée par l'esprit du bien. ou encore le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ? Le Saint-Esprit anime cette personne et cette personne-là manifeste quoi ? Les fruits de l'esprit. Vous verrez que cette personne aime les autres, ne veut pas voir les autres souffrir. Elle aura un profond désir pour voir les autres parvenir à la connaissance de la vérité de la parole de Dieu et être sauvée. Vous allez voir que cette personne aura tendance à parler de Dieu, parler du Seigneur Jésus-Christ autour d'elle. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Elle aura tendance à parler du Seigneur Jésus-Christ et faire tout ce qui est possible pour sauver des vies, sauver des âmes parce qu'elle aura en elle ce profond désir de le faire. Ce n'est pas un truc qui s'apprend, mais elle est née à faire. C'est Lucie de l'Esprit qui la pousse à faire cela tout le temps. J'espère qu'on se comprend. Peut-être quelqu'un va dire qu'on ne se comprend pas bien. Mes frères, mes sœurs, on va aller entrer à terre. Le vrai chrétien est celui-là même qui cherche à faire quoi, à ressembler à Jésus-Christ, à Dieu. C'est celui-là même qui aime beaucoup la parole de Dieu. Quand on lui parle de la parole de Dieu, quand on lui dit respecter le commandement de Dieu, lui, franchement, il a cette. Même quand quelqu'un lui a fait du mal, ça lui fait tellement mal. Mais dès qu'il entend le message dont Dieu a parlé, le message que Dieu dit, dans le message dont Dieu parle, la partie où le Seigneur lui-même me demande tout simplement de pardonner, quel que soit le tort, quel que soit ce que la personne quelqu'un lui a fait, comme Dieu demande de pardonner, dès qu'il entend ça net, il va dire « Oh, Dieu me demande de pardonner, je pardonne sur le champ. » Ça, ce sont des frères que tiens. Et les frères que tiens ne sont pas nombreux. Ça, encore, c'est un autre signe. C'est-à-dire que les frères que tiens ne sont pas nombreux. Vous allez voir, hein, s'il y a dix personnes, c'est seulement une ou deux personnes, si un et demi existe là, je le dis ça, mais une personne sur dix peut être trouvée comme frère chrétien. Frère chrétien, il n'y en a pas. On ne trouve pas. On ne dit pas que les frères chrétiens ne peuvent pas pécher. Jamais. Les vrais chrétiens péchent. Mais ils ont tendance à reconnaître leur tort, à reconnaître leur péché et à se répentir à chaque fois. C'est cette manière de se comporter là que leur garantira le royaume des cieux. Oui. Et ils ont tendance à rechercher, à chercher, à connaître Dieu. Découvrir ce qui est Dieu. Quand on leur dit que la masturbation, c'est un péché, ça lui ouvre les yeux. Il dit « Waouh, moi-même je me masturbais. » C'est donc un péché. À cause du Sénat de Jésus-Christ et à cause de l'amour que j'ai voulu, j'abandonne. Voici comment on peut reconnaître les vrais chrétiens. « As-tu vu un vrai chrétien autour de toi ? Ça m'étonnerait. C'est rare. » Dans ce monde où nous sommes, c'est vraiment trop rare de trouver un vrai chrétien. Même si c'est rare, il y en existe. Le vrai chrétien, il y en existe. Mon frère, ma soeur, si on te pose la question de savoir si moi je suis un vrai chrétien, quelle serait ta réponse ? Mais les vrais chrétiens, on les reconnaît également quand ils sont combattus. Tu vois, c'est un vrai chrétien. Mais c'est lui toujours des problèmes à la maison. Quand il brille, ça dérange les gens. C'est-à-dire la puissance de sa prière dérange tellement les gens qui sont tous les lieux qu'on le combat. Ça veut dire que le vrai chrétien, il est combattu. Le vrai chrétien, il est rejeté de tout le monde. Le vrai chrétien, tout le monde veut qu'il souffre parce que c'est le diable qui a tenté de perco aujourd'hui. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, ça veut dire qu'il y a des conditions pour des nouveaux. Pour des nouveaux chrétiens, c'est conditionné. Tout est conditionné aujourd'hui. Première chose, accepte le Seigneur que dans ta vie. Deuxième chose, cherche à plaire à Dieu, à plaire à Dieu en observant ses commandements. C'est une bénédiction même pour celui-même qui le fait. Troisième chose, il y a deux choses encore qui vont suivre. Le professeur n'est pas numéroté tellement c'est beaucoup. Il faut accepter de porter chaque jour ta croix. Ça veut dire que les sorciers, conscients, inconscients, toutes ces personnes vont tous venir te combattre. Ils vont te combattre en permanence. Tu dois être préparé au combat tout le temps. Tu dois, je dis bien, préparer au combat tout le temps. Je dis combat bien préparé tout le temps. C'est ça le vrai chrétien. Si tu n'es pas prêt à déterre le combat, franchement. Parfois, mais le vrai chrétien est combattu la nuit. Tu vois pas que le monde des ténèbres va descendre la nuit pour l'attaquer. Il s'est transformé en moustiques, en tout ce que vous voulez. Mais ils viendront l'attaquer, mes frères et soeurs. Le vrai chrétien est le rejeté. Vous allez voir que dans la famille, celui qu'on rejette, mes frères et soeurs, celui qu'on rejette, il fait le bien, tout le monde sait qu'il fait le bien. Il se croit bien, il est irréprochable. Mais ils vont le rejeter. Chercherons même à l'accuser. Considérons que Joseph, c'est le vrai chrétien de sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Comme c'est un vrai chrétien, il était persécuté. Mais il a persévéré dans le Seigneur jusqu'à la fin. Et Dieu l'a récompensé. Vraiment. Là, tu comprends mieux. C'est-à-dire que tu as dit que jusqu'à là, on ne comprend pas bien. Mais là, tu dois comprendre mieux. Là, vous donnez encore d'autres exemples. Le Seigneur Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même qui était là. Il nous a montré l'exemple de ce qui se passe quand on est vrai chrétien. Et comment on reconnaît les vrais chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ dit que le vrai chrétien, il peut faire bien plus que lui. C'est-à-dire que les vrais chrétiens, les vrais chrétiens, ils peuvent même être tués. On tue les chrétiens aujourd'hui. Mais si c'est un peu même, ça arrive. Il y a des vrais chrétiens qui me mettent au combat. Parce que nous sommes en guerre. Ça veut dire qu'également, le vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est armé. Armé. Il ne fait pas son combat, malheureusement. Mais il est armé. C'est quoi ces âmes ? Ces âmes sont simples mais distantes. Il s'agit de la prière, de la foi. Il croit fermement à Dieu. Quels que soient les enfants et mariés, lui croit tout simplement à Dieu. Il ne se pose pas des questions. Il fonce avec le Seigneur Jésus-Christ. Il ne se lamente pas. Il compte sur Dieu. Ces signes sont les signes des vrais chrétiens. Le vrai chrétien, à un moment donné, il traverse le désert. C'est un moment très difficile. Et ce sont des moments où le Seigneur ne prépare à entrer dans une autre dimension. Parce que Dieu veut le voir aussi. Il veut également que ce frère, cet enfant, son enfant, puisse traverser ce que lui a traversé. Afin que son enfant soit bien formé. Le frère chrétien. Il est prêt à se sacrifier pour les autres. Le vrai chrétien. C'est la personne-là même. Qui n'accuse pas les gens. Qui est consciente. Elle est consciente du combat qu'elle a mené. Parce que dès qu'on a cette Jésus-Christ. Nous sommes déjà entrés dans le combat. Même si le combat déjà commencé à la naissance. Le vrai chrétien. C'est un victorieux. Mais il ne fait jamais la victoire. Parce que pour lui, c'est ce qui l'attend au ciel qui est préférable. Vous ne serez pas content quand vous chassez les démons. Vous dites que les démons sont soumis à vos pieds. Vous pouvez chasser les démons. Quand votre nom est écrit dans le loin-dessus là. C'est ça qui doit faire votre choix. Mais ici, si Charles est démons. Au final, ton nom n'a pas écrit dans le loin-dessus. Que vas-tu faire ? Ça veut dire que le vrai chrétien. Comme l'a Jésus-Christ de sa vie. Dieu le reconnaît immédiatement. Comme son fils. Comme son enfant. En plus, s'il se souvient des pauvres, des frères et des orphelins. Même dans sa prière. Dieu se souviendra forcément de lui. Le frère chrétien. Il a tous les bons habits. Mais il est rare. Il est rare. Une personne rare ici. On n'en trouve pas beaucoup. Le frère chrétien. C'est ce qu'on aimerait retrouver des frères chrétiens. On aimerait avoir des frères chrétiens tout le monde. Malheureusement, je n'ai pas l'envoi. Est-ce que tu es vrai chrétien ? Réagisse dans la partie commentaire. Et dis-nous si tu as toutes les caractéristiques que nous avons cité. Et tout ce que nous avons cité n'est qu'une goutte d'eau. Une goutte d'eau dans l'océan. Abonnez-vous. Abonnez-vous à ceci à la vidéo. A trouver la coche. Je ne sais pas voir que la prochaine vidéo ne va pas le rendre. Nous nous dirons encore plus de choses. Si tu sais des histoires. Père plus difficile. Être vrai chrétien. C'est pas facile. Être vrai chrétien. C'est pas toujours le bonheur. Hey. Préparez-vous. Tu ne vous amènes pas à rejeter ça. C'est le bon chemin. Mais c'est un chemin très difficile. Il faut que quelqu'un vous dise que c'est difficile. Ça veut dire que c'est bon. C'est joli. Non. C'est difficile. C'est compliqué. Mais au bout de ce chemin-là, c'est tout quoi ? Le bonheur. Un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Et ce bonheur va se manifester ensuite sur vos enfants après vous. C'est un bonheur qui est éternel. A bientôt si on est bon. Pour la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner. C'est un bon parfait. Et à bientôt.